1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh là là, mes très chers amis, si vous saviez. Oh, alors j'ai la main toute écrasée. Mais que se passe-t-il, monsieur du sneuf ? Vous avez fait du bricolage ? Mais non, mon cher François, pire que cela. Vous êtes coincé la main dans une porte ? Cher ami, pire que cela. Est-ce que par hasard, je me serais assis sur votre main sans m'en apercevoir ? Mais non, mon bon Casimir, c'est pire que cela encore. Alors là, je ne vois qu'une explication. Une explication terrifiante. Vous avez serré la main de mademoiselle Futay. C'est cela même. Elle est arrivée par le dernier bateau. Je marchais tranquillement sur le port, quelque peu perdu dans mes pensées, quand tout à coup, elle descend de la passerelle. Elle me dit, serrons-nous la main. Instinctivement, je tends ma fine main d'artiste. Et voilà. Ah là là, si vous savez ce que je souffre ! Nous l'imaginons sans peine. Je vous plains beaucoup, monsieur du snob. J'ai mieux être à ma place qu'à la vôtre. Eh bien, ne t'en fais pas, Casimir. Elle m'a dit qu'elle allait venir vous voir ici même. Mais c'est épouvantable. Eh bien, moi, je ferme mon kiosque et je rentre chez moi. Mais moi, je vais mettre mes mallons dans ton kiosque, Julie. Comme ça, je pourrais partir plus vite. Si tu veux. Moi, je vais aller m'enfermer à double tour dans mon grenier. C'est ça, vas-y. Edmé Futé vous salue ! Trop tard ! Catastrophe ! Fressons calme. Après tout, à part ces poignées de main un peu trop vigoureuses, Mademoiselle Futé est une personne très sympathique. J'y vais. Bonjour, Mademoiselle Futé. Oh, bonjour, François. Serrons-nous la main. Avez-vous fait un bon voyage ? Excellent, mais... Ah, c'est bon, j'ai compris. Oh, Julie, serrons-nous la main. Avec une mer aussi calme, vous avez dû faire une très belle traversée. Vous n'en faites pas. Oh, mais j'espère au moins que mon petit hérisson en nougatine ne va pas refuser de serrer la main, sa gentille Futé. Ah, excusez-moi, mais ça me gratte, ça me gratte partout. Ah, ben, très bien. Je ne sais pas pourquoi vous me détestez au point de refuser de me serrer la main, mais... Je peux vous dire que vous me faites beaucoup de peine. Mais Mademoiselle Futé, ne m'oublions pas. On n'ajoute rien, je vous prie. Je préfère ignorer de quelle injustice je suis victime. Mais vous n'allez pas croire des choses pareilles. Je crois ce que je veux. Mais c'était simplement pour... Oh, vous me faites beaucoup de peine, Casimir. Moi qui vous portais tant d'affection. Allons, il est inutile de s'attendrir. Eh bien, je vais vous laisser. Je vais retourner à mes travaux. Il est inutile, je pense, de vous proposer de vous serrer la main. Oh, Dieu! Pauvre Mademoiselle Futé. Elle a cru que nous refusions de lui serrer la main parce que nous la détestons. Mais c'est vraiment trop bête. Mais oui, elle est un petit peu exaspérante, mais pas plus que Monsieur du Snob. Ah, ben, je te remercie, Casimir. C'est très gentil pour moi. Oh, mais si, c'est très gentil. Je voulais dire qu'on peut à la fois être bête et sympathique. Casimir, tu as une façon d'expliquer les choses qui est particulièrement délicate. Oh, non, non, je vous en prie. Écoutez, l'heure n'est pas en dispute. Il ne faut pas laisser Mademoiselle Futé croire que nous la détestons. Alors, j'ai un plan. Monsieur du Snob, vous courez derrière Mademoiselle Futé et vous nous la ramenez ici le plus vite possible. Pendant ce temps-là, Julie, Casimir et moi, nous nous entraînons à donner de vigoureuses poignées de main. Très bien, très cher François, j'y vais, j'y cours et je vous ramène Mademoiselle Futé. Je vous le promets. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à commencer l'entraînement. Qui est volontaire ? Eh bien, euh... J'ai... Moi, moi, j'ai peur de te faire mal. Allons, allons, un peu de courage, Casimir. Donne-moi ta main. Regarde, c'est très facile. Il suffit d'engager sa main bien à fond dans celle de l'autre, comme ça, et de serrer très fort juste en même temps que lui. Comme ça. Aïe ! Mais, Casimir, il faut serrer en même temps. Allez, on recommence. Applique-toi. Un, deux, trois. On recommence. Un, deux, trois. Aïe, Casimir, arrête ! Cette fois, c'est moi qui n'ai pas serré. Bon, allez, on recommence. Attends, moi, je voudrais bien m'exercer un peu aussi. Ah, mais c'est vrai. Ah, ben oui. Alors, attention, vous êtes prêts. À mon signal. Un, deux, trois. Oh, pardon, Julie. Il faut serrer en même temps. Allez, c'est pas grave, on recommence. Un, deux, trois. Aïe, aïe ! Casimir, Casimir. Ton pied. Ton pied, Casimir. Oh, me voici, mes amis. Du snob m'a tout raconté. Oh, je suis vraiment confusée. J'étais ridicule de m'être vexée. Oh, mais ne vous inquiétez pas, je me suis entraînée à donner des poignées de mains molles. Je ne vous ferai plus jamais mal. Serons-nous la main. Malheureusement, il n'en est plus question. Pourquoi ? Il n'est plus question. Il n'est plus question. T'entendu par Jues.